Aujourd'hui, nous allons voir les astuces pour réaliser un fraisier. Par contre, je vais le faire à ma façon. Je vais remplacer le biscuit génoise par un biscuit d'aquoise et la crème au beurre, je vais la remplacer par une pâtissière beurrée. A la fin de la vidéo, je vais vous proposer deux décors à réaliser. Un qui est simple et rapide et un deuxième un petit peu plus travaillé. Il est important de comprendre qu'on peut passer autant de temps à fabriquer notre gâteau que d'imaginer et de réaliser le décor. Le but de mes vidéos n'est pas de vous en mettre plein la vue dans les décors, mais plutôt de vous faire des décors simples et rapides que vous pouvez réaliser chez vous sans trop de matériel. Pour les personnes qui ne connaissent pas mes vidéos, je vais vous expliquer comment je pratique. Je sépare toutes les vidéos. C'est-à-dire que pour le fraisier, il y a deux recettes de base dedans. Il y a la recette du biscuit d'aquoise et la recette de la crème pâtissière au beurre. Je fais une vidéo de chaque où je vous montre les astuces, les petits secrets pour ne pas la rater. Et après, je vous fais une fiche recette que vous pouvez télécharger et imprimer où il y aura tous les poids. Je ne vous parle pas de poids dans les vidéos. On parle des ingrédients bien sûr, mais pas de poids. Et après, quand vous allez faire la recette du biscuit d'aquoise et que vous allez faire la recette de la crème pâtissière au beurre, vous pouvez regarder la vidéo du montage du fraisier. Je pense que pour vous, ça sera beaucoup plus simple d'avoir toutes séparées et de pouvoir vous concentrer vraiment sur chaque recette bien séparée. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai un petit peu tout dit et on va attaquer ce montage de fraisier. Allez, c'est parti. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour monter notre fraisier. Donc, on va faire un fraisier de quatre personnes, quatre personnes. Donc, c'est un cercle de 160. C'est marqué dessus. Donc, c'est un diamètre de 16 et j'ai une hauteur de 6. C'est quand même important d'avoir une hauteur assez haute entre les deux biscuits et la crème plus les fraises. Donc, voilà ce qu'on fait en général, nous, en tant que pâtissiers, on met, ça s'appelle du rhodoïd. C'est un rouleau de plastique, de plastique transparent à la hauteur du cercle en général. Ça se trouve, c'est un magasin spécialisé. Pourquoi on met un rhodoïd ? Déjà, pour faciliter le démoulage du gâteau. Et puis, quand nous, on fabrique un gâteau, en général, on le met au moins une journée dans le magasin. Ça évite que la pâtissière sèche et que c'est beaucoup moins présentable. Voilà. Mais on n'est pas obligé. S'il y a une autre solution, c'est de le monter directement dans le cercle. On peut le faire comme ça. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas mettre le rhodoïd. Je vais le faire sans rhodoïd, comme ça. Vous verrez que ça fonctionne aussi très bien. Si je mettais le rhodoïd, je vous montre quand même pour ceux-là qui en ont et qui veulent offrir leur gâteau ou je ne sais pas. Donc, on met dedans, on coupe tout simplement et on n'a plus qu'à monter et à mettre nos biscuits comme si ça ne se voit pas, c'est transparent. Voilà. On va commencer la première chose à faire. Donc, on a nos fraises qui sont coupées, notre crème pâtissière qu'on a fait, qui vient juste d'être finie. Nos biscuits d'aqua, ce qu'on avait préparé un peu à l'avance, on va prendre ce biscuit-là, on va le mettre dans le cercle et on va le couper. On va appuyer pour que ça rentre une poêle d'autre. Comme ça, on a juste le petit surplus. Donc, on regarde que ça se remet bien. Biscuit. Donc, important, notre biscuit, on va le couper aussi, celui-là, du dessus, hein, pour voir s'il rentre bien. Donc, on prépare bien nos deux biscuits en même temps. Voilà. Quand nos deux biscuits sont faits, on remet le fond dans celui-ci. Celui-ci, on le met de côté. Donc, il y a deux solutions maintenant pour la crème pâtissière qu'on va prendre. On va enlever le papier fine parce qu'elle n'a pas séché comme ça. Donc, la crème pâtissière, vous la voyez, elle est là. Alors, nous, normalement, pareil, en pâtisserie, on prend une poche. Parce qu'en général, on n'en monte pas un seul, on en monte trois, quatre, cinq, dix. Et donc, on passe le tour à la poche. Donc là, je ne vais pas le faire à la poche. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu de crème pâtissière au fond. Et avec une cuillère, on va en étaler un petit peu. On essaye de ne pas trop en mettre sur le bord du cercle. On en met juste sur le biscuit et pour bien boucher les trous. Quand on va le démouler, que ça soit bien régulier. Quand on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos fraises. Et on va commencer à les mettre autour. On prend bien les fraises, on les colle bien et on les met autour. On ne prend pas les plus grosses, on essaie de prendre les plus petites fraises que vous avez. Pas les toutes petites non plus, mais voilà, on colle bien. Pourquoi ? Parce que si je prends les grosses fraises, ça va déborder du haut du cercle. Et on va avoir du mal après à fermer avec l'autre biscuit. Donc c'est important. Ceux-là, on va les garder pour mettre au fond. Et maintenant, on va prendre les grosses fraises et on va les mettre comme ça. Donc les fraises, on les met bien dans ce sens-là. Si vous les mettez dans l'autre sens, le jus des fraises va tomber au fond et va imbiber le biscuit. Il y aura du jus dans votre crème pâtissière aussi. Donc on le met bien dans ce sens-là. Maintenant qu'on a mis nos fraises dessus, on va garnir de crème pâtissière. On peut redonner un petit coup de fouet. Là, comme je ne l'ai pas mis au frigo, elle est encore très onctueuse et très moelleuse. Mais si vous l'avez mis au frigo, vous l'avez vraiment préparé longtemps à l'avance, il va falloir redonner un bon coup de fouet dedans pour ne pas qu'il y ait de gras. Donc on continue à garnir. Alors l'erreur qu'on peut faire aussi, c'est de vouloir trop en mettre. Faites attention. Ce n'est pas parce que vous mettez beaucoup de crème pâtissière ou beaucoup de fraises ou beaucoup plus de biscuits que ça sera meilleur pour arriver à trouver un juste milieu. Donc on a recouvert nos fraises. Ce qu'on fait normalement après avec notre cuillère. On fait un petit geste pour faire le bord. Pour mettre de la crème pâtissière partout sur les fraises. Voilà, on recouvre. On peut remettre un peu de crème pâtissière. Et voilà. Notre fraisier est presque terminé. On n'a plus qu'à mettre notre biscuit qu'on avait préalablement pré-coupé pour qu'il rentre tout de suite directement dans notre dans notre petit cercle. Voilà, on essaie d'y aller doucement. On appuie un peu délicatement. On le tasse un petit peu. Voilà, pour que tout soit bien homogène. Et voilà. On va rajouter un petit coup de sucre glace juste pour enlever nos traces. Et on n'a plus qu'à le démouler. Voilà. Si vous voulez avoir quelque chose vraiment de nickel alors que vous n'avez pas de rhodoïd, parce que quand vous allez soulever le cerf comme j'ai fait, la crème pâtissière du bas va remonter sur les fraises. Alors que si vous avez le rhodoïd, vous n'avez pas ce problème. C'est le rhodoïd qu'on contacte avec. Donc là, ce que vous faites, vous appuyez sur chacune de vos fraises et vous essayez de bien lisser sans appuyer. J'ai mis mon petit fraisier sur un petit plat. J'ai décerclé. Donc il est quand même préférable, avant de décercler, de laisser une petite heure au frigo le temps que la pâtissière fiche bien. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à faire un petit décor. Donc le décor, on peut faire quelque chose de très simple. C'est de mettre quelques fraises dessus. Tout simplement. Pas aller chercher compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est que le décor peut prendre autant de temps que le gâteau en lui-même. Voilà. Un peu d'une petite feuille de menthe. Et on n'en parle plus. C'est fini. On pourrait très bien mettre un petit peu de pistache si vous en avez. Pour le deuxième décor. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le problème du décor, c'est qu'on peut y passer autant de temps que de réaliser le gâteau. Donc en général, on prépare toujours un petit peu à l'avance et on en a toujours plein de petites choses. Donc moi, ce que je vais mettre, je vais mettre un peu de sucre coloré qui rappelle la couleur de la fraise. Voilà. Et puis, je vais mettre quelques petites meringues que j'ai mises dans du sucre coloré aussi. Alors, j'en ai fait, j'en ai fait avec du sucre. J'en ai fait avec un petit peu de poudre d'or. Voilà. Et j'en ai fait aussi avec toute blanche que j'ai gardée. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire aussi comme petit décor. Écoutez, je vous fais un petit coucou. J'espère que cette recette de fraisier vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Salut.